Hey ! Salut vous ! Meilleure intro de notre chaîne. Je suis trop content d'en refaire. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Juste un Cro. On va où aujourd'hui ? On va à la table haute. C'est une connaissance à moi et je pense qu'on va se régaler. Il s'appelle Anto, il a commencé depuis peu la cuisine entre guillemets 4 ans. Et c'est quelqu'un qui maîtrise déjà très bien son art et qui cuisine avec des produits toujours d'exception, toujours frais, toujours de qualité. La cuisine est maison. En fait, on va pas parler plus. J'espère qu'il va nous surprendre. Il va nous surprendre, on va kiffer ça. Allez, suivez-nous. C'est mignon tout ça ! C'est beau, franchement. Très belle présentation. C'est magnifique. On commence sur des bonnes bases, les gars. Là, ça va être bien. Voilà. Moi, je le connais personnellement en plus. C'est un bon moment. C'est Anto, c'est ça ? Oui, Anthony. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais de la restauration ? La restauration pure, ça fait 3-4 ans. 4 ans, d'accord. C'est directeur de bar de nuit et de boîte de nuit. Ok. Et de restaurants aussi. De restaurants aussi ? D'accord. Les trois même temps. Je faisais pas la cuisine. Des fois, les trois. J'ai vu les trois, les trois. Ah ouais ? Tu dormais des fois ou pas ? Non mais c'était dans le même état de l'histoire. C'est un homme qui a gourlingué. Ouais, voilà, c'est ça. Et cet établissement-là, tu l'as ouvert ? Ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ton propre établissement ? C'était quoi la démarche en fait ? Je voulais arrêter la nuit, mais rester dans le métier. Du coup, me concentrer sur la cuisine. Comment est-ce que tu définirais ta cuisine en fait ? Aujourd'hui, là, tu fais quoi ? Comme si on te demande, tu fais quoi comme type de cuisine ? Méditerranéenne et Provençal. Ok. C'est que de la cuisine maison. Pour avoir au maximum des produits locaux. Ouais, tu nous as dit. J'essaie vraiment de taper sur Avignon ou la région ou en France. Même pour tes légumes et tout ? Même pour les légumes. Là, ce que je veux dire, c'était surtout dans le bar et le monde de la nuit en fait de base. Mon vrai métier, c'est coctelier. C'est mixologie, coctelier. Ah ! Mais attends, tu me dis ça ? Attends ! Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd là. Là, là ! Là, on va se rappeler après. Ça, c'est vrai. D'accord, mixologue. Tu sais que tu me dis ça, pour moi, c'est le même niveau qu'un Bac plus 8 scientifique. Moi, tu me dis mixologue, tu sais, ça fait très... Je suis mixologue. Genre, vraiment, je sais. Et vraiment, ta situation que tu fais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, on embraye sur les boissons. Je vois que tu nous avais prévu plein de trucs sympas. Explique-toi. Alors, il y a des bières, la comédienne. C'est la seule brasserie avignon, avignonnaise. Pour Bastien ? Ouais. Il est pas trop vin, en fait. Après, je vais goûter. On va partir sur la blanche. J'ai fait une petite picelle à bière. Maison, bien sûr. Donc, on va partir sur la blanche. Et nous, on va partir sur la blanche. En gros, vous avez un accord mes vins. Et moi, j'ai un accord mes bières. Mes bières, ouais. Exactement. Super. Là, c'est du 100% en 5. C'est de vendange tardive. C'est bio. Tous mes vins sont bio. Si on va quand même goûter, c'est bon, ça. Ouais. Surtout, est-ce que tu... Alors, même si j'aime pas... C'est vraiment tardif. Ok. C'est 100% en 5. Merci. Oh, putain. Et voilà. C'est bon. On traîne. À ce début de repas qui commence. Qui va être très bien. Il sent bon. Il sent bon. Il sent bon. Tu vois, ce sourire qui se tisse sur les terres. Un truc comme ça. Vraiment le... Ok. On crachera pas. Tu imagines le mec. Ça te dirait de la pomme presque. Pomme poire. J'aime bien, tu vois. Oh, wow. Tu sens pas du tout. En gros, pour faire un mini récapitulatif, je bois pas de vin, etc. Même bière au-dessus de cette, j'aime pas. C'est l'effet chaud qui engorge que je vais pas du tout aimer. Et là, je kiffe parce que du coup, l'effet chaud, je l'ai pas du tout, en fait. Là, c'est vraiment sur la poire et la pomme, hein. Confit. C'est très fruité. C'est super bon. C'est super. Donc là, tu dis c'est naturel, le sucre cadeau. Ouais, ouais, ouais. Y a rien à ajouter. En gros, ils ramassent leur vin, ils laissent un tout petit peu de mûrir. Et sans si je privilégie beaucoup tout ce qui est bio ou raisonné. Franchement, je suis surpris. Je suis surpris. Honnêtement, c'est presque... Et effectivement, maintenant que je le bois, avec la pisse à l'aider annoncée. Alors, petite précision, les gars. Aujourd'hui, si on n'a pas de masque, c'est bien parce qu'avant, on a fait les démarches pour pouvoir se faire tester tous. Tout le monde a été testé. Bon, l'équipe technique, ils ont tous les masques, par contre, de leur côté. Mais nous, de notre côté, on peut se permettre de faire tout ça. C'est un jour de fermeture pour Anto. Le resto est fermé, tout ça. Donc, c'est carré, c'est entre nous. Et comme il disait au début, il met un point d'honneur à respecter toutes les règles d'hygiène. Voilà, petite précision. Mais à chaque fois, je dis, toi, c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc, c'est le meilleur truc. Et là... Mec, à chaque fois qu'on termine un tournage, il est là. C'est trop. Les gars, c'était le meilleur tournage. Les gars, c'était le meilleur tournage. La prochaine, il passe en bio, mais là, il a encore résommé. Réjean, tu appelles nous aussi. On sera ravis de le faire aussi. Ah bah... Tous ceux qui voient cette vidéo, on met en description, on met une adresse mail de contact. Ce serait un plaisir pour nous de recevoir vos mails. C'est ça. Pour pouvoir faire des émissions chez vous. Puis c'est toujours à la cool. Vous voyez, là, on est tranquille. Bon, avant de tourner, il y a un petit peu un truc, un brief et tout. Mais on est toujours à la cool. On vient là, tranquille. On l'a foutu un peu le bordel, mais... Il y a partout. À la fin, ça va. Il y a des pieds partout, des lumières partout. C'est clair. Non, mais écoute, ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu as prévu un petit truc pour accompagner ça ? Ça serait une piste à dire. C'est bon, on peut y aller. Bon, déjà là, je sens le truc là. C'est une petite recette de mon ami Pascal, maison de la Tour. Ok, cool. Que j'ai dévié un peu, mais c'est... Toujours rajouter un petit peu, ça touche personne. Bien sûr. Il y a quoi dedans ? Là, il y a une petite compotée d'oignons et d'ail. Ouais. Avec un petit peu de sucre. Non, mais regarde la couleur qu'elle a. Et ben, ça confie presque 24 heures. Petite compotée. Sardines qu'on marinait dans du citron. Du poivre de Panja. Particularité du poivre de Panja par exemple. C'est un poivre du Cameroun. Ok. C'est une copine aussi qui le fait. Ok. Qui me vend ses épices. Mais ça a quoi de particulier ce poivre-là ? Alors, sur le noir, il est très parfumé, mais il n'est pas piquant. Bon, ben... On va faire le montage. C'est la Maison Violette qui me fait tous les pains. Tout ce qui est pain, tout ce qui est pâtes. C'est la Maison Violette, c'est Seb. On a fait une émission Bêtes de Bouffe où on faisait les hamburgers qui est sortis. Allez l'avoir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. On a pris les buns à burger. Là, je vais flamber la sardine juste pour la griller. Ok. Elle sera à peine cuite. Voilà, à peine cuite. Le pain était toasté. Le confit d'oignons, pareil, est tiède. Oui, j'ai goûté, il était tiède. Du coup, la peau sera costillante et le poisson sera à peine cuite. Et là, cette fumée, c'est magnifique. Je ne sais pas si on l'entend à la cape. Chut. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Par contre, tu vois, je ne saurais pas comment le manger. Tu vois dans quel sens. Normalement, il est au bien entier, bien sûr. Tu prends une grande gobée comme ça, là ? Ah ouais ? Ah ouais ? C'est simple. C'est la meilleure pizzailleur que j'ai mangé une année. Ça y est, tu le suivais aussi ? C'est vrai ? Tous les aliments sont au niveau top-pissime. Le pain est exceptionnel, les vignons sont nickels, l'assaisonnement est parfait. La sardine est fond dans la bouche. Avec un petit coup de vin après. Lève-toi la bouche avec le vin. Dingo, mais aussi. Je suis cerné. Tu vas boire de la bière, du vin. Je vais rentrer chez moi, sinon je vais débrouiller. Comme un épisode de BDB. Nec. A limiter votre consommation d'alcool, les gars. Sors rien que l'odeur. C'est beau, merci. Vous savez que d'habitude, moi, je ne vois pas beaucoup de bière. Il n'y a que dans les émissions Justin Crow que je bois de la bière et tout, comme ça. Ah, c'est très bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, Ménoussa ! Oh là 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 ! C'est beau, c'est beau ! Et la petite déco là autour, ça sent bon. Pas de la déco. Tout se mange. Et tout se mange. Oh, oh, oh. Tout se mange. Je vais miser sur le manu scolène. Attention, tu vas prendre des rafales dans la tête. Bon, alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui compose ce magnifique plat que tu nous as préparé. C'est une dope de poulpe à la Provençale. C'est du poulpe de Roche. Ça vient de Méditerranée. C'est une dope provençale avec un petit peu de zeste d'orange. Après, il y a un petit peu de paviment d'Espelette. C'est du riz de Camargue. Toutes chez nous. Ça va cuit combien de temps ça ? Entre 8 et 10 heures. Ah ouais ! Beaucoup de cuits sont pour que ça soit tendre. Pour que ça soit tendre, j'imagine. Pour que ça soit tendre. C'est du poulpe de Méditerranée, il n'est pas congelé. Alors c'est quoi ? C'est de l'oignon nouveau ou du... C'est de la Cbete. La Cbete. Qui vient de la région. Enfin, tout vient de la région. Plus besoin de préciser avec Anto, tout vient d'ici. Tout est local. Tout est local et c'est très bien. Du coup, tu veux l'associer avec quoi du coup ? Alors là, on va prendre de la bière de la comédienne. C'est de la bière brune. Ok. Qui part sur le café chocolat. Mais on a presque l'impression qu'il y a un petit peu de chocolat dedans. C'est vraiment sur le café chocolat. C'est vrai, c'est vrai, ça a des arômes de chocolat, vraiment ? Ouais, de ouf. Non, non, il dit ça pour mytho. Non, mais attends. Je te dis, quel est respect, mais quel est respect, messieurs dames. Autant, il y a des fois, les gars, je ne sais pas si vous avez ce même sentiment. Des fois, on te parle d'arômes ou d'arrière-gout et tout machin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, ça l'a vraiment, tu vois. Depuis le début de cet épisode-là. C'est le café, il dirait du café. C'est comme les mecs avec le beau joli. J'ai fait un riche café avec. Ah oui, mon dieu. C'est un goût de café. C'est vrai. J'ai fait un riche coffee avec. Ouais, exprès pour ne pas qu'on mélange. Voilà, pour mélanger. Oh, c'est beau. Pour ne pas qu'auvide. Mais c'est Noël avant l'heure, les gars, c'est un truc de fou. Et après, pour le vin, c'est le code du Rhône. Respecte-le. C'est de Tessier. C'est un vin nature, donc il n'y a pas de soufre à l'intérieur. Il est bio. Et c'est un des premiers à avoir fait des vins bio depuis 1972. Donc, il a mon âge, 48 ans. Attends, attends. T'es en train de me dire que ça fait depuis 1972 qu'il fait des vins bio ? Alors, il n'avait pas les appellations. Mais il travaille de la même façon depuis 1972. Et en fait, il est passé en bio. C'est un des premiers à être passé en bio. Oui, vu qu'il faisait déjà ce procédé-là. Il ne savait pas que ça va être à la mode et tout. Il le faisait parce qu'il voulait le faire. Putain, les gars, je n'ai pas assez de même con. Je défie à n'importe qui qui tourne à l'épisode de Justin Crow après ça, de nous recevoir aussi bien qu'Anto. Là, c'est ce que je fais tous les jours, ça. Oui, mais c'est incroyable. En plus, c'est ce qu'il fait d'habitude. Il ne le fait pas exprès pour notre émission. Il a mis la barre haute. Petit, petit moment, petit encart publicitaire. Anto est un homme à marier, voilà. Si vous souhaitez le rencontrer, vous pouvez venir le rencontrer à la pavlose. Le meilleur. Charmant sous tous aspects. C'est très bien manié la cuisine. Le maniement du couteau facile. Et bon, tout simplement, vous venez le rencontrer ici. Donc, il y a une petite aille en chemise. Ouais. Des aisses d'orange. Alors, on dit aille en chemise, ce n'est pas qu'il porte une chemise. Alors, je ne sais pas si la prote est prévenue, mais moi, l'ail en chemise, c'est vraiment genre... Le riz de Camargue, un peu de cébeth, un peu de zeste d'orange. Attention, je vous... Il y a du poivre de penja dans le riz et il y a du poivre fumé juste par-dessus pour parfumer un peu. C'est la première fois que je croque dans de l'ail comme ça, tel quel, je croque dedans. C'est incroyable. C'est bon, hein ? Je vais en prendre un petit peu avec du... Le poulpe, je suppose que c'est avec les 8-10 heures de cuisson. Ouais, qu'il reste un peu tardre comme ça. C'est ça. C'est qu'il a perdu son truc un peu plastique. Ouais. Écoute, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on trinque à la santé d'Anto. Ouais. Parce que vraiment, t'es très bon. Grand, grand. Et en vrai, on s'attend pas à ce que quelqu'un qui fait de la cuisine parce que finalement, t'as pas un gros, gros bagage en termes de cuisine pure. On s'attend pas à ce que quelqu'un qui fait de la cuisine depuis si peu de temps, si je me permets, depuis quelques années, qui fasse un truc aussi qualitatif que ça. Et ce qui est bien avec Anto, c'est qu'il met un point d'honneur à vraiment travailler avec des produits frais, locaux, variés, et vraiment, chapeau. Je te tire mon chapeau, vraiment. Moi qui suis un grand gourmand. Là, tu m'as fait kiffer, t'as fait kiffer du vin à Babs. Et t'as fait kiffer du poule, pas Flo. Et moi, je pense que le talent d'un cuisinier, il se résume à ça, c'est que si t'arrives à aimer, à faire aimer à quelqu'un des choses que cette personne-là n'aime pas d'habitude, c'est vraiment que t'es très fort. Alors encore une fois, on va retrinquer les gars. Encore une fois, je te tire mon chapeau. Bravo. C'était très cool. Ce que je vous propose à nouveau, c'est de vous abonner, commenter, liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Je mets tous les réseaux d'Anto dans la description. Venez manger chez Anto, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui auront envie de tourner un épisode de Justin Croc avec nous, n'hésitez pas à envoyer-nous un mail, appelez-nous, contactez-nous sur Instagram. On est très très ouverts à ça et en avant pour l'aventure. Encore une fois, grosse force à tous les restaurateurs qui subissent cette période de crise de plein fouet. C'est vraiment eux qui prennent en premier. On vous envoie de la grosse force. On aimerait vous soutenir encore plus. Pour le moment, on n'a pas assez de visibilité, mais quand on l'aura, on vous soutiendra comme il se doit. Babs, je te dis à bientôt dans un prochain Justin Croc. Avec plaisir. Non, je rigole. Merci Anto. Merci Anto. C'était une note mais formidable. Les gars, je vous dis au revoir à la caméra. Bisous les amis.